Rien ne doit susciter l'inquiétude sur la question d'Israël, au moment même où notre pays a à faire face à une montée des actes antisémites. Et constamment, les gouvernements successifs, moi-même, avons lutté contre toute forme d'antisémitisme dans notre pays, sans relâche, et oserais-je le rappeler, dès juillet 2017, je rappelais combien l'antisionisme était un antisémitisme, c'était au Veldiv, et j'avais à mes côtés un Premier ministre appelé Benyamin Netanyahou. Il n'y a donc pas d'ambiguïté. Tous ceux qui voudraient la faire exister par ce type de manipulation non seulement se trompent, mais blessent certains et affaiblissent la France. La France s'est toujours tenue aux côtés d'Israël. L'existence et la sécurité d'Israël sont intangibles pour la France et les Français. C'est pourquoi je vous confirme l'évidence. Nous nous tenons en effet aux côtés de l'Etat d'Israël depuis le 1er jour, lorsque David Ben-Gurion l'a proclamé en 1948, conformément à la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et que ceux qui donnent des leçons d'histoire lisent cette proclamation, ils comprendront pourquoi la France a immédiatement reconnu l'Etat d'Israël et ne lui a jamais fait défaut. Cet engagement demeure, comme nous l'avons encore montré cette année, en participant à la défense d'Israël contre les attaques de l'Iran et des Houthis du Yémen. Nous l'avons fait en avril comme en octobre, sans coups férir. Et ce soutien ne faiblira pas, car Israël a droit à la paix et la sécurité, comme chacun au Moyen-Orient. Israël a le droit de se défendre face à ceux qui nient son existence, menacent les siens, attaquent son territoire. Nous serons aux côtés d'Israël dans ce combat, comme depuis le premier jour et même avant. C'est pourquoi aussi la France s'est trouvée dès octobre 2023 aux côtés d'Israël. Nous avons été aux côtés des victimes, de toutes les victimes du 7 octobre, que nous avons aussi été aux côtés des victimes franco-israéliennes tout particulièrement, à laquelle nous avons rendu hommage le 7 février dernier à Paris aux Invalides. Et la France est ainsi le seul Etat qui a organisé une telle cérémonie. Nous l'avons fait avec l'expérience du terrorisme dans notre chair, sans aucune complaisance, en sachant ce que le terrorisme islamiste signifie. Depuis le premier jour aussi, la France s'est battue pour la libération de tous les otages, avec présente constamment à l'esprit cette obsession. Nous avons aussi agi. Nous avons mobilisé nos partenaires internationaux et j'ai, dès octobre 2023, proposé de lancer une coopération comparable à celle établie contre Daesh en l'étendant au Hamas ou aux autres groupes terroristes agissant au Moyen-Orient. A plusieurs reprises, les ministres compétents ont ainsi coordonné l'action internationale, puis échangé des informations, coordonné les mesures prises en termes de sanctions, d'interdictions, de vigilance. Nous avons aussi apporté notre soutien aux opérations ciblées qu'Israël a menées, pourrait mener contre le Hamas, afin que ces derniers ne puissent plus jamais commettre leurs crimes. Nous avons aussi mis en garde l'Iran et ceux qui sont manipulés par cet État contre Israël, et nous les avons mis en garde sur les graves responsabilités qu'ils prendraient dans l'extension de la guerre à la région. Nous avons condamné depuis le début leurs agissements, s'agissant tout spécialement du Hezbollah, qui menaçait non seulement la sécurité des Israéliens, mais mettait aussi délibérément en danger l'ensemble des Libanais. Mais il faut aussi aujourd'hui se rendre à l'évidence. Ajouter la guerre à la guerre n'amène ni la paix ni la sécurité, ni pour Israël, ni pour personne dans la région. Les otages du Hamas restent détenus et leurs familles désespèrent. La situation humanitaire est catastrophique à Gaza, l'aide est entravée, les enfants sont sans éducation, les familles sont sans abri, et qui peut croire que cela permettra aujourd'hui d'assurer la sécurité dans la durée ? Aujourd'hui est marqué par la mort de Yéyassi Noir, et ce jour est un tournant en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Je pense en le disant aux familles du 7 octobre. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Il faut en effet mettre fin aux opérations militaires, désormais, après ce résultat, accepter le cessez-le-feu à Gaza et ouvrir enfin une perspective politique crédible pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Nous y travaillons avec tous nos partenaires, israéliens, arabes, américains. Au jour d'après la guerre à Gaza, il faudra donner à Israël des garanties solides pour sa sécurité, réformer l'autorité palestinienne et avancer vers la solution des deux Etats. Dans l'immédiat, il faut un cessez-le-feu à Gaza, il faut urgentement multiplier les opérations humanitaires qui sont aujourd'hui à leur point le plus bas et avancer en effet pour que cessent aussi les violences perpétrées par les colons contre les Palestiniens en Cisjordanie. Il revient au Premier ministre Netanyahou d'agir et d'entendre ce que lui disent la France et tous ceux qui sont sincèrement attachés à la sécurité d'Israël. Ceux qui lui livrent les armes pour mener sur Gaza ces opérations ont une responsabilité particulière car on ne peut pas appeler à cesser le feu et continuer à livrer les armes qui permettent ces excès. C'est pourquoi nous continuerons à appeler au cessez-le-feu, à la réponse humanitaire urgente et à la solution politique. C'est dans ce contexte aussi qu'il nous faut agir pour le Liban. L'Iran et le Hezbollah portent une très lourde responsabilité dans la situation actuelle. En activant le Hezbollah contre Israël, en dépit de l'intérêt fondamental du Liban de se tenir à l'écart de la guerre, l'Iran a fait le choix cynique d'exposer les Libanais et de se préserver lui-même. Il a précipité l'élimination de Nasrallah et le déclenchement des opérations israéliennes. Le Hezbollah doit ainsi en tirer les conséquences. Il a des obligations, d'abord celle de renoncer aux armes, au terrorisme, à la violence. Aujourd'hui qu'il est affaibli par la mort de son chef et la destruction de ses capacités militaires, ce que personne ne peut regretter, il doit permettre aux Libanais de se rassembler et de trouver des solutions aux crises multiples qui minent leur pays. C'est pourquoi la France tiendra une conférence de soutien au Liban et à sa souveraineté le 24 octobre prochain. Celle-ci aura pour objet d'apporter l'aide humanitaire nécessaire aux centaines de milliers de personnes déplacées en conséquence des opérations israéliennes, de donner aux institutions libanaises les moyens de tenir dans cette période dangereuse et de préparer l'avenir en prenant les premières mesures pour que l'armée libanaise puisse se déployer au sud du pays, mais aussi en facilitant le dialogue indispensable pour sortir de la crise politique. C'est dans ce contexte que la France demande à Israël de mettre fin à ses opérations militaires, de ne pas y étendre son action au sol, de respecter la souveraineté du Liban, aussi bien que ses obligations à l'égard des Nations unies, s'agissant tout particulièrement de la finule. Je salue ici l'engagement sans faille de nos soldats au sein de cette force. Pour la France, la souveraineté du Liban est une cause essentielle qu'elle défendra toujours dans le respect de la diversité des communautés libanaises, convaincue que le Liban porte un message de paix et de diversité utile à toute la région et qu'il est en quelque sorte, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, un pays plus grand que lui-même. Ce qui se joue au Moyen-Orient est essentiel pour l'avenir d'Israël, mais aussi pour la paix et la sécurité internationale. C'est pourquoi je suis en contact régulier avec le Premier ministre israélien, le président iranien, l'ensemble des acteurs de la région, évidemment le Premier ministre libanais, mais également tous les dirigeants de la région, car c'est bien une conflagration générale qu'il faut éviter. Cela nécessite que l'Iran renonce à menacer Israël directement ou indirectement, qu'il revienne au respect de ses obligations nucléaires, mette un terme à ses activités dangereuses au Moyen-Orient et cesse de surcroît de fournir à la Russie les armes qu'elle utilise contre l'Ukraine. Voilà ce que je souhaitais rappeler sur cette crise ô combien importante, loin des caricatures ou des commentaires, mais pour restaurer aussi la complexité de cette situation et pour dire qu'on peut être aux côtés d'Israël, de sa sécurité, de son existence, ce qu'est la France de manière irrévocable et intangible, mais cela ne signifie pas pour autant ne pas avoir le droit d'être en désaccord avec le Premier ministre du gouvernement d'Israël. C'est même parfois une nécessité et c'est la responsabilité de la France. de la France.